Bonjour à toutes et à tous et bienvenue en ce 14 avril dans Devcafé, l'émission qui résume l'actualité du développement presque comme une IA, mais sauf que c'est bien quelqu'un de bien humain derrière. Mais encore mieux que les IA, je vous propose aujourd'hui un concours pour gagner des places pour aller à Android Makers, c'est une conférence qui aura lieu à la fin du mois à Paris, alors certes il y a le mot clé Android dedans, mais vous trouverez aussi des conférences qui évoquent le mobile en général, il y aura par exemple du SwiftUI, du Flutter ou encore du React Native. Et la bonne nouvelle, c'est qu'avec MWM, on vous fait gagner deux tickets. Alors juste avant de vous expliquer comment y participer, le nom de MWM peut-être que ça ne vous dit rien, mais en fait ils sont à l'origine des applis comme Edging, Moments ou encore ColorPro, et cette année ils sont un des sponsors d'Android Makers et ils proposent justement de faire gagner deux places. Pour y participer, c'est tout simple, c'est le classique retweet et suivre des comptes sur Twitter, je vous ai mis le lien dans la description pour y participer, par contre essayez de participer vraiment que si vous pensez pouvoir venir, car ce serait quand même dommage de prendre la place de quelqu'un qui pourrait être intéressé. Et j'ai oublié de le rappeler, mais vous avez jusqu'à mercredi pour y participer, et si vous avez déjà beau votre ticket, et bien surtout d'avance n'hésitez pas à passer sur leur stand. Et allez, aujourd'hui vu que l'intro est un peu longue, ChatGPT aurait peut-être fait ça mieux que moi, mais en tout cas moi je préfère vous dire que la première partie elle sera sur des outils, et la seconde autant d'Android, et donc on commence tout de suite ! Pour commencer, on va se parler cartographie, et aujourd'hui OpenStreetMaps est tout simplement la référence dans le domaine. Mais depuis le mois de décembre, TomTom, Amazon, Microsoft et Meta ont créé l'Overture Maps Foundation qui est sous la houlette de la fondation Linux. L'idée c'est d'y réunir tous les acteurs intéressés allant des entreprises jusqu'au gouvernement pour offrir de l'open data autour des cartes. L'idée étant qu'à terme, on puisse le consulter dans un format bien structuré et que n'importe qui puisse l'utiliser. Et les choses vont assez vite car une pré-release est déjà disponible, qui contient 6 millions de bâtiments aux Etats-Unis, avec des grandes villes comme Boston ou Chicago, mais grâce à Microsoft, les données sont enrichies d'informations comme la hauteur des bâtiments, ce qui permettra de générer des bâtiments en 3D. L'idée de cette fondation n'est donc pas de venir concurrencer OpenStreetMaps, mais plutôt de compléter ce qu'il propose avec le poids de géants de la tech en plus. Je vous ai mis le lien vers les données qui ont été mises en ligne, mais vous aurez noté qu'il manque quand même deux grands acteurs autour de la table, à savoir Apple et Google, mais c'est simplement parce qu'ils ont leurs solutions qui leur apporte déjà pas mal d'argent, et donc ils n'ont pas vraiment intérêt à y participer, en tout cas à court terme. On poursuit avec le concurrent de GitHub Copilot qu'Amazon a développé et qui s'appelle CodeWhisperer et qui est désormais disponible en version publique car auparavant il était sous invitation. Et contrairement à son concurrent, il est totalement gratuit pour les particuliers, mais il supporte moins de langage en contrepartie, à savoir C, C Sharp, C++, Python, Go, Java, JavaScript, Kotlin, PHP, Rust, SQL, Scala, et je crois que j'en ai pas oublié, mais il y a aussi des plugins pour les IDE de chez JetBrains et VS Code. Mais surtout, vous savez que GitHub Copilot se fait taper sur les doigts car il régurgite sans autorisation du code open source, et Amazon a bien compris qu'il fallait se vanter de l'inverse, et si je cite le communiqué, CodeWhisperer peut filtrer ou signaler les suggestions de code qui peuvent ressembler à des données d'entraînement open source. Le tackle ici il est gratuit, mais bon il faut dire quand même que GitHub joue énormément avec le feu. En tout cas, n'hésitez pas à l'essayer car c'est vraiment le genre d'outil qui aide, je vous le confirme. Ensuite, petite info sur Bitrise que j'ai reçu par mail, si toutefois vous stockez des artifacts sur leurs infras, par exemple des applis qui ont été déployés avec Bitrise Deploy, et bien à partir du 15 mai tous les fichiers qui auront plus de noms seront automatiquement supprimés. Faites donc bien attention car selon les cas vous allez potentiellement tout perdre, bon au pire normalement il suffit de relancer les builds, mais donc en tout cas tous les liens désormais auront une durée de vie de 365 jours. A être sur ce volet CI-CD, Volfia qui s'est spécialisé dans la partie génération et déploiement des applications mobiles vient de s'offrir un tout nouveau site. Pour rappel, l'objectif c'est de servir d'orchestrateur ou de DevOps si vous préférez, en permettant d'avoir un œil sur l'état des différentes releases, notamment grâce à l'intégration de Sentry. Par rapport à quand je vous en avais parlé, il y a des nouvelles fonctionnalités comme le support des déploiements en plusieurs étapes, mais ils ont aussi un Automated Rollout qui m'a l'air super intéressant. C'est un peu la même chose que le déploiement en étapes, sauf que c'est de manière automatisée, en se basant sur les données de Sentry. Et donc l'algo, il va ou non décider d'augmenter le taux au fur et à mesure en fonction des données de Sentry. Ils ont aussi la possibilité de gérer la planification des releases à l'avance si toutefois vous devez vous synchroniser par exemple avec des annonces publiques. Et enfin, ils permettent aussi de passer en dehors des stores avec des liens directs avec des QR codes. Bref, d'une manière générale, c'est bien plus qu'un ravalement de façade depuis la dernière fois que je vous en ai parlé, et surtout vous allez me dire qu'en est-il du coup ? Eh bien c'est 100$ par application et par mois, ça fait peut-être quand même un palier élevé. Mais bon, pour rappel, derrière Volfia, il y a notamment Fabien Devos, où vous pouvez le contacter en direct si vous avez des problèmes avec, parce qu'il est français. Et d'ailleurs, il sera à Android Makers, vous savez, c'est le concours tout ça tout ça dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ensuite, toujours dans les outils, je vous avais déjà parlé de Maestro qui est un peu la solution qui a le vent derrière le dos, voire même carrément une tempête, parce que quand même faut dire qu'en très peu de temps, son adoption est assez impressionnante. Mais au cas où Maestro, ça permet de faire des tests end-to-end, c'est-à-dire qu'on se met à la place d'un utilisateur sur son téléphone et on dit clic ici, clic ici, saisis du texte, etc. Et une toute nouvelle version est sortie pas plus tard qu'hier, et si je vous cite quelques fonctionnalités de cette 1.26, il y a tout d'abord la possibilité de faire un mouvement via la commande travel. En gros, vous donnez une liste de coordonnées avec une certaine vitesse et ça peut simuler un geste de l'utilisateur, par exemple avec un scroll un poil bizarre. Côté Android, un matcheur pour les toast est disponible et sur la partie JS, on peut aussi vérifier ce qui se passe dans les consoles.log. Et ensuite, des modifications sur les permissions autour des SMS ou le fait de pouvoir faire la distinction entre les hints et le vrai texte saisi dans les champs textes. Bref, comme d'habitude, on fait de quelque chose qui était très bien, de quelque chose d'encore meilleur. Ensuite, ça ne concerne pas spécifiquement le mobile, mais vous avez remarqué que je vous parle souvent des problèmes sur NPM, sur PyPy et un peu tous les gestionnaires de paquets en général qui sont un peu trop ouverts. Et pour ce qui est de NPM, je vous avais évoqué safe NPM, mais là c'est carrément Google qui lance une API gratuite et un site qui s'appelle depps.dev. L'idée c'est que vous allez rentrer le nom de package qui est soit sur NPM, soit sur Go, soit sur Maven ou encore PyPy et Cargo pour Rust. A noter que Nugget pour C Sharp sera ajouté un peu plus tard et ça vous dira tout simplement en fait si le package il est safe ou non. Bref, je ne saurais que vous le recommander, mais je m'étonne quand même un tout petit peu que pub.dev n'y soit pas, car honnêtement pour suivre les nouveaux paquets qui sortent, certains font quand même un peu peur. Bon, en tout cas on va espérer que ce service il ne va pas aller au cimetière, bon parce que lui en tout cas il nous sera bien utile. Et vu qu'on se retrouve à la mi-temps, voire même un tout petit peu plus, eh bien au lieu d'aller faire la pause pipi, eh bien on voici les actus en bref et on parlera justement de cimetière. En ce moment, deux thématiques sont à la mode, l'écologie d'un côté et chat GPT de l'autre. Mais clairement l'un et l'autre ne font pas bon ménage. Selon une étude uniquement sur l'entraînement de GPT-3, cela a consommé 700 000 litres d'eau. Et lors d'une utilisation de tchat GPT, une conversation comprise entre 20 et 50 questions est l'équivalent d'une bouteille d'un demi-litre. Chez Google, le cimetière est très actif ces derniers temps puisque c'est désormais Current, la version de Google Plus pour les entreprises qui fermera ses portes le 5 juillet. Mais si les uns meurent, d'autres renaissent d'entre les morts car WinNamp vient de se relancer, non pas sous la forme d'un client lourd mais d'une webapp. Parfaitement utilisable, on peut aussi écouter des podcasts. Après les applications et jeux, ce sont désormais les constructeurs automobiles qui font dans les fonctionnalités à acheter après la vente. Dans le cas de Volkswagen, Carnet permet notamment de géolocaliser sa voiture. Mais à la suite d'un vol où un enfant était resté dans l'habitacle, Volkswagen a refusé de donner la localisation à la police car la propriétaire n'avait pas renouvelé son abonnement. Il a fallu que quelqu'un paie sa place pour que Volkswagen décide enfin de donner l'information. Une belle honte pour le constructeur allemand. Et enfin, finissons de manière positive puisque le projet Kotlin sur GitHub a dépassé les 100 000 comitières, bravo à eux. Et pour reprendre, je vous avais indiqué que le fameux périple de Louis et Martin les a menés à la Kotlin Conf d'Amsterdam. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'entre les annonces de JetBrains et de Google, cette partie va être assez conséquente. Je vais d'abord commencer progressivement par les chiffres sur Kotlin puisque chez Google, la base de code est désormais de 15 millions de lignes, soit une quantité qui double d'année en année. Et plus particulièrement, 45% du code est utilisé sur le serveur. Et Google Workspace évalue aussi la possibilité de passer à Kotlin multiplateform, typiquement sur la version iOS de Google Docs. Mais en chiffres plus généraux, 1 million de projets sur GitHub utilisent du Kotlin comme langage principal et 21% du top 1000 des applications Android sont déjà passées à Jetpack Compose. Ensuite, JetBrains et Google n'ont pas fait venir autant de monde pour si peu forcément. Et déjà, la bonne nouvelle, c'est qu'il s'ouvre enfin puisque la Kotlin Foundation accueille Gradle, TouchLab et Shopify comme membres. Et d'ailleurs, en parlant de Gradle, les projets générés sur Android Studio Giraffe utiliseront Kotlin comme langage et non plus du Groovy, même si, bien sûr, les deux pourront cohabiter. Pour ce qui est de Kotlin multiplateform ensuite, alors il ne faut pas le confondre avec Kotlin Mobile multiplateform, car l'idée ici c'est bien de partager du code entre toutes les plateformes. C'est donc en fait pour simplifier, plutôt pour du code métier. Et donc, pour Kotlin multiplateform, le nombre de bibliothèques vient de dépasser les 1000, en grande partie aidée par celle de Google sur Android. Et d'ailleurs, comme vous pouvez le voir sur la frise, 2023 c'est l'année de la bêta, et 2024 celle de la stabilité. Et c'est tout pour les principales infos, sachant que les sessions continuent d'être diffusées en direct aujourd'hui, et je vous ai mis le lien dans le petit i pour les suivre. Et vous savez quoi ? Je crois que je vais jeter ma boule de cristal, car normalement, les versions d'Android Studio sortent à la mime à la Google I.O. Et bien forcément, Google m'a entendu et s'est dit comment embêter le French YouTuber. Et bien ils ont sorti Android Studio Flamingo hier. Bon, certains disent que cette vision, elle est peut-être que pure fantasy, mais bon, qui sait ? En tout cas, plus sérieusement, sur Android Studio Flamingo, les templates par défaut des projets utilisent désormais Jetpack Compose, les previews s'améliorent autant pour Compose que pour l'affichage des Temda Icons, il devient aussi plus facile de faire du profiling des applications avec deux modes, soit en Low Overhead, soit en Complete Data. Par ailleurs, l'Analyser Task a un graphique tout beau pour vous montrer quelles tâches mettent le plus de temps à builder. Et enfin, sur les règles Lint, elles vont aussi supporter le SDK des extensions. Je vous en avais déjà parlé par rapport au Photo Picker, qui en fait n'est pas disponible sur Android 11 et 12. Et bien ce système d'extension, il permet d'ajouter des nouvelles API sur d'anciennes versions d'Android, et pour ça en fait, les règles Lint, elles peuvent désormais avertir de bien faire les ifs pour s'assurer que ce soit bien disponible. Il y a aussi le plugin Gradle qui est mis à jour, et hier je vous avais signalé un article pour vous aider à faire cette migration. Et ensuite, il y a encore plein d'améliorations qui vous donneront forcément envie de cliquer sur le bouton de mise à jour. Par contre, la petite déception, c'est que l'IDE, il est toujours basé sur IntelliJ 2022.2 et non pas la 2023.1. Et bon, ce sera pour Jiref à la place. En tout cas, j'espère que les flamants roses vous porteront chance. Bon, et hier je vous avais promis les nouveautés sur la première bêta d'Android 14, et vu qu'il n'y en a pas forcément beaucoup, je vais faire vite. D'une part, la barre de navigation sur le bas de l'écran pourra désormais avoir un fond totalement transparent et non plus opaque comme aujourd'hui. Ensuite, difficile de savoir si c'était une régression, mais si une application était sideloadée, elle ne pouvait plus avoir accès aux API d'accessibilité, mais c'est désormais de retour, en tout cas en activant bien le menu que je vous affiche juste ici. Et pour finir, sur Android 14, on peut créer désormais des clones d'applications. Et bien désormais, elles ont une icône avec deux ronds pour les distinguer. Bon, voilà, en fait c'est tout, je pense que je reviendrai un peu plus en profondeur dessus lundi. Et voilà, c'était tout pour ce dernier épisode de la semaine. Comme vous le savez, n'oubliez pas de liker, d'activer la cloche chez TootyQuanty. D'ailleurs, ce week-end, probablement, normalement demain, je publierai une vidéo sur ma newsletter Flutter que j'ai arrêtée, pour justement expliquer le pourquoi. Car bon, il faut dire que je l'ai arrêtée peut-être de manière un peu trop abrupte. Mais si ça vous n'intéresse pas votre mini-JT autour de l'actualité du développement, il sera de retour dès lundi matin, peut-être avec la tête dans le derrière, mais quoi qu'il en soit, il sera toujours là. Et sur ce, n'oubliez pas de passer le bonjour au Maxime, Ludivine et Massimo. Et d'ailleurs, tiens, une petite nouveauté, voilà le dicton du jour. Bruine obscure, trois jours durs. Bon, en tout cas, moi, ça ne me dit rien, mais si c'est votre cas, passez un bon week-end ! ... 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